Il passe des heures devant son ordinateur, mais ce n'est pas pour jouer ou s'amuser. Aujourd'hui, partons à la rencontre d'Anthony Montand, l'assistant de Julien May au SQBB, un travailleur dans l'ombre, mais pour autant indispensable. En tant qu'assistant, on est toujours un petit peu à l'inverse de ce qui se fait. Quand les joueurs dorment, on se repose, mais on est toujours en train de travailler chez nous. Et ça fait partie du métier. Et puis, c'est pareil, on n'est pas les membres du staff qui sont mis le plus en avant dans un effectif. On voit le coach qui est tout le temps de but pendant les matchs ou qui fait les interviews et autres. Et puis, les joueurs, bien sûr, qui sont acteurs sur le terrain. Donc, oui, c'est un peu de l'ombre parce qu'on nous voit entre guillemets un peu moins. Maintenant, le travail, oui, est toujours aussi important puisque c'est de l'anticipation. Et comme je dis, c'est toujours avoir le moins d'inconnus possible. Plus on prépare les choses, plus les joueurs vont être à même et le staff aussi de répondre à des situations bien précises sur le terrain que l'adversaire peut proposer ou on peut imaginer qu'ils peuvent le proposer. Et voilà, c'est rectifier ça pour essayer de gagner les matchs. Je prépare le scouting de Denain. Sur Denain, j'ai récupéré le match sur une plateforme qui s'appelle le Sports Club de Rencontre. Donc, tous les clubs de Pro B, Pro A, Espoir l'ont aussi. Et en fait, c'est une plateforme qui recense tous les matchs de Pro B qui se passent. Et donc, ça, c'est filmé via le réseau Keymotion. Keymotion qu'on a dans la salle. Pour les gens qui ne savent pas, c'est la caméra qui est là-haut. Mon travail après derrière, c'est de récupérer les matchs. C'est ce qu'on appelle découper, séquencer. En fait, c'est un système de codage par un logiciel qui s'appelle Sports Code, qui est un investissement pour les clubs, mais qui est essentiel puisque ce logiciel permet de séquencer un match, par exemple, de deux heures en plusieurs petites séquences de 10 secondes, 5 secondes, 20 secondes, selon les critères que moi j'aurais définis par rapport à la séquence donnée. Et tout ce travail, en fait, ça permet de récupérer des morceaux d'images, des petits clips qui derrière vont être utilisés à la fois par le staff, donc Julien et moi-même. Après, on va aussi réutiliser pour transférer ça aux joueurs et leur montrer des objectifs bien précis sur le match individuellement, collectivement, pour qu'on puisse aborder le match avec le moins d'inconnus possible. Ça fait deux ans et demi maintenant qu'on est avec Julien, qu'on travaille ensemble. Donc au début, j'ai eu ce qu'on appelle des fenêtres de codification, c'est-à-dire des fenêtres où il y a des critères bien précis dessus. Et ensuite, Julien a porté bien sûr ses demandes et donc ça a évolué et ça évolue toujours. Par exemple, sur la saison, je suis peut-être à ma troisième modification de fenêtres d'analyse et dans le but justement d'être le plus précis possible et de répondre aux demandes à la fois du staff, mais aussi aux miennes, puisque j'ai aussi des demandes personnelles. Sur un match, on va être aux alentours des deux heures à peu près. Maintenant, j'ai réussi à optimiser mon temps parce qu'avant, quand je commençais, j'étais pratiquement à trois heures sur un match. Donc on est plus sur du deux heures maintenant aujourd'hui sur un match et puis juste pour le travail de couper. Et ensuite, sur l'utilisation, c'est très difficile à quantifier puisque tout dépend du nombre de systèmes de jeu de l'adversaire, tout dépend du nombre de systèmes défensifs qu'auront l'adversaire, tout dépend du nombre de spécificités qu'on verra pendant un match. Et le temps est redécoupé derrière de manière inconnue. Vous n'allez pas jouer contre Denain comme vous allez jouer contre Blois, où Blois, ils ont beaucoup de systèmes de jeu et beaucoup de variations défensives. Donc c'est vraiment aléatoire puisque derrière ce travail vidéo, il y a aussi une analyse des chiffres. Ce n'est pas juste qu'on regarde une vidéo et on se dit, c'est bon, on a fait le travail. Il faut qu'aussi ce qu'on voit concorde avec les chiffres qui sont sortis. Donc bien sûr, on va aller voir les stades générales, on va aller voir les stades spécifiques. On a des plateformes spécifiques pour ça. Il faut que ce qu'on montre soit justifié par les chiffres. L'œil voit quelque chose, mais des fois l'œil est trompeur. Et il faut qu'on s'appuie sur les chiffres, de donner un peu plus logique pour justifier ce qu'on va montrer. Après, pour revenir sur la question d'heures, honnêtement, on ne compte pas. Tout ce que le temps peut nous donner, on l'utilise pour préparer un adversaire. Un soir type de match, j'arrive, on va dire, entre 5h30-6h, plus de 6h même des fois. Et j'installe en fait dans les vestiaires un scooting individuel. Donc c'est une feuille qui répertorie en fait les forces et les faiblesses des joueurs. Je mets aussi les systèmes de jeu. Derrière ça, après, il y a la gestion des échauffements individuels des joueurs. Où il y a certains joueurs qui ont des demandes bien spécifiques. Par exemple, moi je travaille beaucoup avec Yornan et Lionel en pré-match. Et l'échauffement global aussi, où je gère une première partie. Et puis après, Eric prend la suite. Et le match se découle. Donc il y a toutes les informations qui se passent avec Julien, plus les informations terrain. Et en fait, quand le match est fini, moi ma soirée n'est pas finie, je récupère en fait le match de notre adversaire. Le dernier match de notre adversaire qui a joué généralement en même temps que nous. Et notre match du soir que je donne ensuite à Julien. Et je donne tout le travail que j'ai fait de la semaine à Julien. Pour qu'il est le plus tôt possible et pour qu'on puisse préparer le prochain match en fait le plus tôt possible. Et ça m'arrive que soir de match derrière, je travaille sur l'adversaire, le prochain adversaire, sur le dernier match de l'adversaire. Pour que dès le lendemain matin, en fait, Julien ait le dernier match. Et donc les informations les plus fraîches de l'adversaire. On est un peu poinçon rouge, quoi. Donc on a gagné, on est content, on fait la fête dans le vestiaire. On va un petit peu au VIP, on salue les VIP. Et après, on retourne tout de suite dans notre machine à laver. Et on enchaîne parce que c'est la réalité. La victoire d'aujourd'hui, c'est pas suffisant. Il faut aller en chercher d'autres. On peut gagner un match, mais on peut en perdre plein d'autres derrière. On l'a vécu. Donc il faut avancer, anticiper le maximum les choses. Et plus on a de temps pour préparer, mieux c'est. Merci.